bonjour et bienvenue à la suite de cette formation aujourd'hui on va réaliser les deux escaliers l'escalier de l'RDC est celle de l'étage 1 donc c'est celui là et la seconde qui est là au niveau de l'étage 1 toujours au niveau de la structure on clique au niveau escalier on a des escaliers qui sont là donc on a plusieurs méthodes pour créer un escalier soit si on veut réaliser un escalier droit ou quelque chose de 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 circulaire de circulaire voilà ou quelque chose de là où on a deux voilés avec en forme u voilà donc par exemple si on prend à l'escalier droit et c'est juste de penser et de dire que le bas c'est RDC et le nouveau supérieur c'est étage 1 donc on vient par exemple au niveau de là on fait comme ça pour mais valider et on a notre escalier qui 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 est là voilà on a l'escalier qui qui est là ou bien euh l'escalier toujours on peut aussi prendre l'escalier par exemple de cette forme là et devenir possédeux ici on met au nouveau RDC le nouveau étage 1 et c'est juste de venir possédeux escalier là où on veut le mot voilà on le possomme donc on voit qu'il est les marges calculateur de l'escalier euh le leçon nous calcule le nombre de marges automatiquement euh selon la hauteur donc ici ici juste de valider et on a notre escalier qui qui est là voilà 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 maintenant euh maintenant euh mais nous on va faire un escalier ici on peut aussi choisir de de voler donc si on clique voler déjà on a un panier automatique qui sera euh généré mais c'est pas un remarque par exemple si on fait euh si on déco ça donc on va être euh obligé de faire nous même euh créer nous même non le 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 notre palier donc si on fait par exemple euh euh quelques marques comme ça et qu'on fait un autre second à à côté donc on sera obligé de devenir palier et de dessiner nous même euh notre palier à côté voilà et et valider voilà si on valide maintenant on on va être obligé de régler tout ça euh nouveau inférieur 0 et nouveau supérieur et nouveau max de de la de la première voilée c'est ici c'est là c'est ça ici nouveau max c'est 2,5 voilà et de devenir ici nouveau basse de la deuxième voilée de dire que ça quitte de nouveau max de la du premier voilée qui est 2,54 voilà et nouveau supérieur c'est ça et celui-là on voit qu'il est à 4 mètres donc on doit mettre ça à 2,54 comme ça voilà et valider on vient on valide maintenant on a l'escalier qui qui est là pour pouvoir s'entraider par exemple voilà c'est là donc et ici c'est ça mais on va euh venir maintenant nous on va faire ça comme ça en en cliquant ça on choisit euh voilée toujours et on clique ici palier automatique donc palier automatique qui sera régénéré donc si vous devez jusqu'à quelque part là vous devez venir là par exemple à côté voilà on a un palier qui est là automatique on met une bonne idée on peut aussi le déplacer mais voilà un coup par exemple aussi on est là donc on voit le déplacer on voit le déplacer voilà c'est bon modifier ici il veut dire que nouveau max c'est 4,20 nouveau max c'est 4,20 voilà ici 2,54 ici encore nouveau max c'est 0 c'est bon voilà et on valide maintenant on a l'escalier qui qui est là vous allez voir si on modifie par exemple euh ici la hauteur par exemple de dire qu'on a trois mètres par exemple ça sera euh ici sera euh on a un palier qui sera automatiquement euh euh le les marcheurs ils vont c'est augmenter automatiquement ou diminuer automatiquement voilà donc on les laisse par exemple si on met par exemple deux on va juste voir qu'est ce qu'il va donner vous allez voir c'est là comme ça voilà donc on va mettre deux on peut aussi euh euh tout ce qui est tout ce qui est là par exemple de dire que euh avant ça je vais modifier là au nouveau de la je vais mettre euh 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 2,20 je vais mettre euh 2,20 donc on peut aussi augmenter ou diminuer mais à partir de là euh 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 je vais venir au nouveau moi j'aimerais qu'il s'est arrêtent là donc je vais le décaler un petit peu jusqu'à euh là par exemple au niveau de l'étage 1 je pense que c'est un problème c'est là un peu près là bas je vois que je les valais d'abord je vois que c'est là où il veut tout commence voilà parce que les monuments devait être quelque part là je vais modifier ce niveau tu es ce qui délivre voilà le nage est mon niveau tels qu'elle a je veux dire qu'elle soit un peu 2 mètres voir son nouveau de la de la cour j'aime et par exemple ici ici 0.20 0.24 je pense que 0.24 c'est bon 0.24 c'est bon au nouveau de là qu'est ce qu'il y a au nouveau de l'air de ici je pense qu'il y a un autre côté 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 celui-là il sera à 4.20 il sera à 4.20 il sera à 4.20 il sera à 1.023 voilà on est à 1.023 on est à 1.023 on est à 1.023 on est à part de fond au nouveau de leur decil je pense qu'il y a beaucoup de le t disposant 6.2 6.4 Juste 6.1 6.2 donc ça va dépasser donc qu'est ce qu'on va faire ? on va faire retourner à l'état initial donc on laisse ça à chaque place c'est tout jusqu'à là on laissez-y hier, on l'aiment c'est bon on laissez-moi 10,50 m je crois qu'il faudrait des petits changements maintenant au niveau de là qu'est ce qu'on va faire au niveau de l'RDC on valide après avoir validé on vient ici maintenant et on a même celui-là jusqu'à et on clique ok voilà maintenant c'est bon au niveau de cet escalier on va venir ici propriété et au niveau de là on peut modifier le type de palier l'épaisseur de palier donc c'est juste de cliquer ici et de venir donner si on n'a pas ça on voit par exemple augmenter de l'épaisseur on a 20 cm on a 20 on duplique d'abord on duplique toujours et on donne par exemple 200 là ça existe donc si ça existe c'est pas la peine il suffit de de le sélectionner donc on a 200 ici on met ok et on ouvre de là on met ok voilà ok il y en a ici mais là qui est augmenté voilà le nouveau déla on clique ici aussi on va avoir on va avoir un 1,77 80 0,08 donc il suffit juste de le dupliquer moi je vais prendre 10 donc je prends 100 pour voir ça d'abord ce que ça donne il y en a juste ici 0,21 voilà il s'augmente un peu je pense c'est mais de donner de donner aussi 15 c'est mais de donner 15 donc il suffit de venir là toujours au niveau de là voilà un peu un peu aussi dupliquer de 950 150 150 millimètres 150 millimètres donc on vient sur le sable ici 0,15 on met appliqué et voilà on l'a maintenant c'est bon tout est collé avec celui là on va avoir fait l'escalier maintenant on va faire l'escalier de l'étage 1 donc au niveau de l'étage ici on prend toujours l'escalier donc on va on choisit les côtés de là à là et là jusqu'à là on va valider on regarde maintenant au niveau de la de la coupe on voit qu'ici on va essayer d'augmenter une marche par là on a fini les escaliers on a fini les escaliers on a fini les escaliers de l'étage 1 et de l'étage 2 on va regarder ça en 3D on va voir ça en 3D on voit ça comme ça c'est l'escalier qui est là maintenant on va s'éprimer les gardes-forts qui sont là voilà c'est bon les gardes-forts qui sont là cette côté-là elle est assez bleue c'est bon on a les escaliers le niveau de la coupe c'est ça qui s'en va on a aussi décoré ça en cause c'est la de la baguette on va juste voir ici le soleil voilà donc à la prochaine vidéo donc s'il y a des remarques vous pouvez toujours mettre vos commentaires en bas je vous remercie d'avoir cette vidéo merci 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 merci